Apprendre à distance avec Madame Suad de l'école Belbachir Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui nous allons voir une leçon de production d'écrit Écrire une nouvelle policière dont l'objectif est Savoir reconnaître les différents éléments et étapes d'une nouvelle policière Allons-y, passons le travail En premier lieu, pour écrire une nouvelle policière, il faut respecter les éléments suivants Premièrement, c'est construire l'intrigue. On va voir qu'est-ce que c'est après Deuxièmement, c'est parler de l'enquêteur Parler de la victime Parler du coupable et de son mobile Parler des autres suspects Donner les indices et les fausses pistes Et enfin, parler et dire la solution Alors, deuxièmement, pour écrire une nouvelle policière aussi, il faut répondre aux questions suivantes Première question, qui est la victime ? Deuxième question, où, quand, comment et par qui le meurtre a été découvert Troisième question, qui raconte l'intrigue ? Quatrième question, qui est le coupable et quels sont les indices ? Cinquième question, qui sont les suspects et pourquoi ? Sixième question, comment le coupable a procédé ? Septième question, comment le coupable a dissimulé son crime ? Et, huitième question, comment le coupable est-il démasqué ? Et sans oublier, bien évidemment, de décrire les personnages Maintenant, nous allons passer à la première étape qu'on a déjà vue ensemble Ce sont les éléments qu'il faut citer dans une nouvelle policière Premièrement, l'intrigue Qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'intrigue ? On commence Alors, qui, où, quand, comment et par qui le meurtre a été découvert ? En voilà un exemple d'intrigue Une jeune fille d'une vingtaine d'années a été trouvée assassinée Un dimanche matin dans son appartement Elle a été aperçue la veille accompagnée d'un jeune homme L'enquête a été confiée au détective maigré Nous passons maintenant pour voir les personnages En premier lieu, on va parler de la victime Qui est la victime ? Alors, il faut savoir tout de la victime pour dire et expliquer pourquoi elle a été ciblée Savoir tout de son statut social, ses relations, etc. En voilà un exemple pour la victime Elle y était une brillante et sérieuse étudiante Elle avait une très bonne réputation Elle était très aimée et respectée par ses amis et surtout par ses professeurs Bien, nous allons passer maintenant pour parler du coupable Alors, pour dresser le portrait du coupable, il faut penser aux éléments suivants Le mobile du crime, c'est-à-dire la raison pour laquelle le coupable a commis son crime Le mode opératoire, c'est l'arme du crime Ou les astuces pour le commettre Sans oublier de parler du comportement Alors, pour le coupable, on a une grande variation de personnages Ça peut être un ami, une amie, une nouvelle connaissance ou autre Pour le mobile aussi, ça peut être une jalousie, une vengeance, une mission à accomplir, de l'argent, etc. Alors, il faut présenter et parler du coupable, bien évidemment Tout en relevant des éléments Comme par exemple, se tenir sur ses gardes Rester maître de lui-même Essayer d'éviter le soupçon Et pour l'arme du crime On a beaucoup d'armes de crime On a un pistolet, une arme blanche, du poison, etc. Passons pour voir un exemple de coupable Étant extrêmement jaloux d'Elie Ayant joué le rôle d'un ami fidèle Steph passa le soir à une heure tardive Chez la victime Sous prétexte de lui ramener des livres Il accomplit son acte Et quitta l'appartement discrètement Alors, on a fini avec le coupable Nous allons passer maintenant pour voir ensemble Le suspect ou les suspects Alors, les suspects, ce sont des personnes Qui participent dans la scène du crime Pour brouiller les pistes Il faut trouver d'autres personnages Qui auraient également une raison pour commettre ce crime On a, par exemple Une amie, un ami, un voisin jaloux Il faut que le mobile soit logique Il faut aussi brouiller les pistes Et pousser le lecteur à comprendre Ou bien le convaincre A ce que cette personne aussi A commis le même crime Nous allons passer maintenant Pour voir ensemble Les indices Et les fausses pistes Pour maintenir le suspect L'enquêteur doit fournir des indices Pour faire vibrer le lecteur On peut avoir comme un indice Par exemple, le coupable a été blessé A laissé des traces de sang Sur les vêtements de la victime Aussi, il a laissé un élément Un bouton de sa veste Un cheveu Ou bien le coupable Pour parler au moment de l'interrogatoire D'un élément que seuls les enquêteurs Et les policiers Savaient Exemple La position du cadavre Un verre cassé quelque part Sur la table aussi Donc voilà ce qu'on peut avoir Comme exemple d'indice Passons maintenant à la dernière étape La solution Alors, ce sont aussi la preuve Qui permet à l'enquêteur D'élucider l'énigme Ce qui est important C'est que vous ne pouvez pas écrire Votre nouvelle Sans savoir la solution Et comment l'enquêteur va la trouver C'est X le coupable Par exemple, chez nous C'est Steph qui était le coupable Bien ! Maintenant que vous avez une idée bien précise Sur les éléments et les étapes Pour écrire une nouvelle policière Vous pouvez écrire votre nouvelle Selon la structure narrative classique Qui est, bien évidemment La situation initiale L'élément perturbateur Les actions ou les péripéties Le dénouement ou la solution Et en fin de compte La situation finale ou la chute N'oubliez pas d'écrire cette expression écrite Parce que la semaine prochaine Inch'Allah Nous allons faire la correction Je vous remercie D'avoir suivi ce cours Je vous embrasse Et à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501